Il est 8h41 et jusqu'à 9h, vous écoutez votre matinale info de l'été avec Sébastien Krebs. Bonjour Géraldine Vassner. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est l'heure de votre revue de presse, la presse du jour entre prise de conscience solennelle et nonchalance. Si vous ouvrez votre Paris Match sur la plage aujourd'hui en culpabilisant d'avoir mangé un steak ou d'avoir pris votre voiture alors que la planète brûle, détendez-vous, le magazine publie des photos magiques. Un rendez-vous ultra-sélect, ultra-privé qu'organise la firme Google sous le soleil de Sicile. Un Google Camp consacré au réchauffement climatique. 250 stars, milliardaires se sont retrouvés quelques jours fin juillet pour échanger sur ce grave sujet. Il y avait Katy Perry, Leonardo DiCaprio, le prince Harry. Mais les photos du palace, des soirées, des yachts mouillant dans l'eau turquoise ne donnent pas le sentiment d'un séminaire de travail. Au contraire, ça a tout des clichés de jet-setter classique. On a mangé, fait la fête, on s'est baigné avec les enfants aux frais de Google qui a déboursé 20 millions de dollars pour la sauterie, nous apprend l'envoyé spécial de Paris Match. Le tout en polluant le cœur léger. Pour acheminer ce beau monde en Sicile, il a fallu pas moins de 114 jets privés. Autant dire que le brainstorming des puissants coûte cher à la planète. On n'est pas bien certain de ce qu'il lui rapporte. En revanche, il faudrait ajouter un indicateur au prochain rapport du GIEC. Ce rapport qui fait la une au lot de sa publication d'une grande partie de la presse. Dans un concert de toxins, ce n'est pas encore Apocalypse Now, angoisse Denis Beaumain dans la Nouvelle République du Centre. Mais nous y sommes presque. Le consommateur est sommé de changer ses habitudes. L'agriculture doit s'adapter, titre le courrier Picard, qui se demande aussi comment résoudre cette torturante équation planétaire. Le GIEC recommande d'augmenter le rendement des terres. Il faut produire plus tout en utilisant moins de pesticides. Il faut aussi réduire l'élevage, modifier les pratiques. Bref, on comprend que les agriculteurs sont au cœur des défis de demain. Pourtant, j'ai cherché Sébastien et je n'ai pas trouvé d'interview de politique leur apportant un appui. La rupture, au contraire, semble s'aggraver. Quatre permanences de députés en marche ont été murées ou vandalisées. Dans la Vienne, nous apprend Centre Presse. Leur vote pour le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, ne passe décidément pas. Est-ce que le gouvernement leur répond ? Pour l'instant, non. Emmanuel Macron peaufile le plaidoyer pour l'environnement, qui doit marquer son G7, explique l'opinion. Mais dans les faits, la France traîne, juge Olivier Berger, dans la Voix du Nord. Le climat ne semble toujours pas une priorité politique. La preuve, avec cette information que nous livrent les échos ce matin, alors que le bâtiment représente sept fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'agriculture en France, les aides à la rénovation énergétique vont être drastiquement réduites. Et les 20% des Français les plus aisés n'y auront plus du tout accès. C'est ce que prévoit un document de cadrage pour le prochain budget. L'idée, c'est de recentrer les aides sur les ménages modestes. Mais comme incitation à isoler ses combles, plutôt que de refaire sa cuisine, on a vu mieux. Difficile, sans moyen, de maintenir de grandes ambitions pour la planète. L'argent, ce n'est pas ce qui manque dans le monde du foot. Oui, avec la reprise de la Ligue 1 ce vendredi, on parle plus de billets d'ailleurs que de ballons ronds. C'est le seul suspense de la nouvelle saison, regrette Libération. Que deviendront les relations entre le PSG, archi-favori, et Neymar, sa star brésilienne qui voudrait se faire la malle et dont la puissance de feu marketing est impressionnante. L'actualité est plus au transfert qu'au match. C'est propre à l'état du football et à ce qu'est devenu son spectacle, ironise Julien Gestet dans son éditorial. Le terrain où l'enjeu ne tient lieu que de coulisses. Le foot en tout cas qui mobilise les politiques. Oui, on les cherche sur le climat, mais on les trouve dans les stades. 105 parlementaires en marche, nous apprend le Figaro, ont déposé une proposition de loi pour permettre le retour de l'alcool dans les grades. Il est interdit depuis la loi E20 de 91. Ça permettrait de faire de la pub grâce aux joueurs et d'avoir, c'est l'argument, un débit d'alcool régulé, lissé, puisque les supporters n'auraient plus besoin de se saouler avant de rejoindre le stade. La proposition fait hurler les addictolones, en tout cas qui dénoncent l'influence des lobbies de l'alcool sur les députés. Soupçons d'influence ou vrai dérapage, il leur suffira de s'excuser ? Vous avez lu l'opinion, vous, qui publie une analyse passionnante sous la plume de Ludovic Vigogne sur la nouvelle culture de la contrition. Une vraie tendance. Alors qu'auparavant, demander pardon était perçu par nos politiques comme un signe de faiblesse, eh bien en Macronie, battre sa coulpe est devenu un exercice banal. On ne compte plus les politiques qui s'excusent après un propos mal compris ou une vraie bourde. Marlène Schiappa, Christophe Castaner, jusqu'à Emmanuel Macron qui a dû demander pardon après des propos blessants sur des employés qualifiés d'illettrés. Il faut reconnaître ses erreurs pour paraître humain, explique un spécialiste. Bon, ça ne marche pas à chaque fois, ça n'a pas très bien marché par exemple avec M. Cahuzac ou François Fillon. Mais le timing est important. L'attitude aussi, si vous n'avez pas l'air triste, par exemple, c'est prouvé par des études, aucune chance. Le journal livre donc quelques conseils aux politiques. Prévoyez du temps, ne dévoilez pas vos dents, donc tirez la tronche, et découpez quelques oignons. Le public fond toujours devant quelques larmes. Étonnant, on compense par l'apparence ce qui nous fait défaut. Un qui ne se serait pas excusé jamais, en tout cas, c'est Jean-Pierre Mocky, le réalisateur, décédé hier, auquel de nombreux journaux rendent hommage. Il faut lire ce portrait très touchant que fait de lui Libération. On entend presque ses coups de gueule, les injures qu'il était capable d'asséner avec une grande sincérité, pour le coup, à ceux qui l'exaspéraient. Dans son collimateur, il y avait des ministres, tiens, de la culture, justement. J'en ai connu 27, disait-il. Il n'y en a que deux et demi qui étaient bons. On ne sait pas ce qu'ils pensaient des ministres de l'environnement.